hello hello on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc dans la joie et la bonne humeur et ce soir aujourd'hui nous allons tester je crois le dernier article que j'ai à tester de chez action donc c'est le airspray art 7 voilà c'est ceci alors c'était quand même dans les 11 euros il me semble donc voilà on va voir ce que ça va donner j'ai ramené des piles du boulot j'espère que c'est les bonnes on va voir alors donc ils disent kit d'art d'aérographe contenu aérographe fonctionne avec une pile à à pile non comprise 12 couleurs de marqueurs vaporisateurs à air huit couleurs unis quatre couleurs néon et un pochoir 20 x 20 merci de votre revenu bobine alors donc on va voir qu'est ce que ça donne donc moi je dirais que comme ça a priori de ce que je vois voyez là avec les pochoirs pour moi je pense que c'est un peu comme des blopins les blopins j'en ai plus j'en ai eu mais voilà pour ceux des personnes qui connaissent pas les blopins ce sont des feutres qui ont un embout où on souffle dedans et quand on souffle ça projette l'ancre et ça fait un effet moucheté un effet voilà quoi bon et ça fait un effet aérographe comme ça spray quoi voilà donc on va voir si quand on va tester ça est ce que ça ressemble effectivement aux blopins ou pas moi j'ai l'impression on va voir si ce que ça dit bon alors parce que là ce qui m'intrigue en fait eh bien on va pas leur voler à youta ce qui m'intrigue je sens que ça va être un grand moment c'est qu'ils disent qu'il ya des couleurs de marqueurs vaporisateur à air moi là quand je vois les les feutres dessinées ça a l'air d'être des feutres normaux alors on va voir s'ils ont vraiment quelque chose de particulier ou pas alors j'ouvre la boîte boîte qui se présente comme ceci à l'intérieur donc vous avez le fameux vaporisateur voilà c'est ça et vous avez les fameux feutres et ils sont tous les 12 couleurs avaient des couleurs néon ouais il ya du rose fluo du jaune fluo du vert fluo des couleurs un peu basique enfin voilà je vais vous montrer voilà ça c'est les couleurs de feutres qu'il ya dedans du rouge du beige du jaune fluo jaune moyen vers un peu plus pâle vert foncé là il ya du bleu là je vois pas si c'est un bleu très foncé ou en noir j'ai l'impression que c'est un bleu très pensé en violet en fuchsia en rose fluo et puis en rose un peu plus tendre voilà donc bon alors ensuite on a une petite notice explicative et ensuite et qu'est ce qu'on a là on a deux papiers alors peut-être un in english et un in french alors un hier airbrush marqueur ya c'est pas ça alors c'est moitié en français moitié et je sais pas quoi alors ça il ya du français des deux côtés là où c'est quoi cette histoire alors il ya une partie là une partie là et des explications et là vous avez les pochoirs alors on a des formes comme ça des étoiles des arabesques ici là je pense que c'est happy birthday et là jetwell soon et big 5 bobine arrête alors fournitures supplémentaires une pile à à d'abord je lis maintenant je lis tout le temps parce que à chaque fois après je passe pour une andouille alors méthode de travail ya avant de commencer lire attentivement le mode d'emploi aha chose que nous faisons n'est ce pas de l'aérographe et les consignes de sécurité utiliser le produit uniquement tel que décrit dans les étapes ci dessous insérez une pile à dans le compartiment à prime sur le dessous de l'aérographe c'est la pile correctement remettre le couvercle sur la pile en utilisation prendre un marqueur au choix retirer le capuchon c'est le marqueur dans le trou désigné en haut de l'aérographe visser doucement le marqueur dans l'aérographe fixé bon ça va l'air compliqué ok pour créer un joli dégradé de couleurs appliquer plusieurs couleurs pour réaliser des fonds ou des effets de flou sur des cartes par exemple ah ça peut être bien après l'utilisation retirer le marqueur de l'aérographe remettre le capuchon sur le marqueur pour empêcher l'encre de sécher ouais nettoyer le pochoir après utilisation afin que l'encre ne sèche pas sur le pochoir ok ne pas utiliser de produits puissants pour nettoyer l'aérographe et le pochoir si nécessaire retirer les résidus d'encre à l'aide d'un chiffon humide ou d'un nettoyant doux oui insérer et sortir la pile en la plaçant d'abord sur le ressort puis l'appuyer ou la retirer une pile rechargeable peut être enlevé avant de la recharger oui utiliser sur la surveillance d'un adulte insérer la pile en respectant la bonne couleur bon ok je suis très basse il commence à se baisser celui-là aussi alors j'ai capté j'ai capté il y a rien d'autre encore je vais pouvoir vous essayer ça alors je vais prendre une page de mon super blog où je fais tous mes essais donc les pochoirs je vous ai montré je vais vous montrer les feutres alors je vais en prendre un au hasard voilà alors comment ils sont alors au fond ils sont comme ça on va voir je sais pas si ça a une incidence il y a un creux au fond et quand on les ouvre voilà la mine est comme ça bon a priori quand je les regarde comme ça voyons je fais un petit test quand je coloris même avec c'est un feutre normal il a rien de ils disent des feutres à herbidules chouettes là bon on verra l'aérographe l'aérographe j'espère que c'est bien et qu'on me quitte alors l'aérographe comment ça s'appelle avec cette histoire là il est marqué avec dessus euh ça se retire bien alors ici il y a l'embout pour insérer le feutre c'est ici qu'on va insérer le feutre dessus ensuite ici ça ça va être le bouton marche arrêt et ensuite ici c'est là où on va mettre la pile voilà donc il faut des piles AA j'ai pris des piles au boulot il m'en restait oula alors ils disent de commencer à mettre la pile par le côté où il y a le ressort ouais ok hop et on ferme jusque là rien de très compliqué même pour moi qui suis un peu catastrophique ah ouais j'ai cru que ça allait pas se finir allez on va essayer allez je prends du fuchsia hop alors comment ça s'insère ce bidule et ben comme ça tout simplement bon allez ok alors ils disent que si on veut faire des effets de fond euh et ben en fait tout simplement on n'utilise pas de pochoir quoi voilà et on peut mélanger des couleurs pour faire des fonds alors je vais vous basculer et sur ma page je vais faire un essai sans pochoir et un côté avec un essai avec les pochoirs comme ça on va voir ce que ça donne alors basculement c'est parti voilà j'espère que vous allez y voir convenablement alors attention je vais l'allumer je crains le pire oh punaise c'est top attends je vais essayer de faire alors je vais essayer de faire avec un pochoir ah ça a l'air bien est-ce que euh est-ce que le pochoir il y a un dessus en dessous ouais il y a un dessus en dessous je vais pas faire euh mon... alors voyons alors euh voilà donc on a vu que là je fais le pochoir ici mais ça a un peu explosé là donc si jamais j'aurais dû faire le pochoir sur un truc sur un fond ou comme ça je sais que ça dépasse donc il faudrait que je mette quelque chose pour protéger ok euh déjà je suis très bête parce que j'aurais dû mettre un petit scotch là et là pour euh caler mon pochoir j'y avais pas pensé le scotch j'y avais pas pensé bon là c'est pas le scotch qu'il faut il faut les blancs transparents là vous savez qu'il y a qui arrachent pas le papier euh je vais juste ah ben je l'ai déjà fait bouger aïe 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 mais quel boulet mais quel boulet en plus bobine est presque sur moi donc je vous montre le début alors effectivement ça fait une super projection ben moi pour moi ça ressemble à du blowpens peut-être que c'est avec un effet plus léger alors ici vous voyez sur mon pochoir que j'ai commencé bah après forcément si j'insiste sur la partie on a plus je mets d'encre moi on a l'effet moucheté qu'il y a de l'autre côté donc là j'ai insisté vous voyez ça fait quand même foncer et du coup je trouve que c'est dommage parce que euh bah je perds un peu de mon effet moucheté euh alors je vais juste pousser bobine parce qu'il est sur moi sur moi euh maintenant je vais essayer avec un autre feutre donc j'enlève de cette histoire là ok euh ils sont où les feutres ok alors je vais essayer autre chose tiens je vais essayer avec le vert donc toujours pareil c'est vraiment euh super super simple je prends le feutre je l'insère là et y'a rien d'autre à faire et après le bouton marche arrêt et c'est tout donc voyons par contre vous voyez ça projette vite hein qu'est-ce qu'il fait ? qu'est-ce qu'il fait bobine ? franchement c'est bien hein voilà ouh là ouh là hop là ouh là ouh là j'ai fait voûte dans l'air alors allez allez on fait des essais voyons un néon là un fluo donc toujours pareil comme ça et euh je vais peut-être vous remonter un tout petit peu ouais vous allez voir c'est léger hop là alors toujours pareil ah c'est trop joli j'adore j'adore c'est trop chouette hop allez on va changer de couleur on va essayer autre chose tiens je vais essayer de faire euh le vert je l'ai essayé je vais essayer de faire euh c'est quoi ça ? c'est rouge ? c'est orange ? ah j'avais l'impression que c'était rouge mais c'est plutôt un petit peu orangé donc toujours pareil même je mets le blic attends est-ce que je l'ai bien mis ? parce que celui-là je trouve qu'il ne vaporise pas beaucoup allez si voilà il faut bien l'enclencher hein alors par contre c'est vrai que ça envoie ça diffuse à côté vous allez voir après je vais vous montrer que quand j'ai fait le rose là il y a du rose là quand j'ai fait le vert il y en a à côté donc vraiment si j'avais du faire le pochoir sur une carte ou comme ça j'aurais tout intérêt à trouver un système pour protéger le tour pour pas avoir des effusions partout si je veux vraiment faire qu'un seul motif parce que même là quand j'ai fait ça ça a un petit peu éclaboussé sur les autres pochoirs donc ça c'est un truc à à voir comment on peut se caler ça protéger le tour si vous voulez vraiment un pochoir isolé je vais péter du jaune alors il faut voilà il faut bien le mettre c'est super pour faire des fonds après franchement hop là j'adore 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 alors je vais essayer de faire voyons avec un violet et un rose je mets d'abord le foncé je vais essayer de faire un petit pochoir de coeur là donc toujours pareil hop là on met bien le feutre il faut bien l'enfoncer voilà là je l'avais pas assez enfoncé vous avez vu comment ça diffuse super bien et alors là franchement ben franchement moi j'adore le résultat voilà je suis super autant la dernière fois j'étais déçue de mes feutres là vous le savez hier on a testé le truc pour le feuille j'ai trouvé super et ben ça je trouve super aussi oh là là le rose il est trop beau magnifique alors par contre moi le truc que je me demande qu'est-ce que j'ai pas testé là attends comme couleur le rose comme ça là le rose comme ça j'ai pas testé ça si si je l'ai fait attends je vais voir ouais si je l'ai fait celui-là ouais la question que je me pose alors si quelqu'un sait et qu'il a réponse mais qu'il n'hésite pas à le dire la question que je me pose c'est est-ce que ces feutres sont vraiment quelque chose de spécifique et est-ce que il y a moyen d'acheter d'autres couleurs c'est vrai que j'ai pas regardé donc ce que je vais faire c'est que je vais regarder faire un petit tour sur aliexpress ou quoi pour voir si effectivement il y a des feutres spécifiques pour cette machine là je vais je vais regarder ça attentivement pour pouvoir vous dire tiens on va essayer le beige on va pas essayer le beige mais c'est vrai que pour faire des fonds même sur des cartes ou ou des fois des fonds de coloriage ça peut être super bien ça fait penser aux blowpens ça fait penser aux blowpens mais punaise un jour il faudrait que j'en rachète des blowpens pour vous montrer et pour faire un comparatif et vous montrer la différence parce que moi je trouve que ça par rapport aux blowpens ça fait quand même quelque chose de beaucoup plus fin mais franchement ça me donne envie ouais même de me racheter des blowpens qu'est ce que c'est que ça des poissons c'est top franchement c'est super bien alors maintenant j'ai envie de faire une bêtise est-ce que ça rentre ? j'ai envie alors avant de vous montrer la bêtise que je suis en train de faire ah oui mais ça rentre pas bon j'étais en train de faire une bêtise hein je je comme je suis un peu têtu et borné forcément moi un peu têtu et borné est-ce que j'en ai pas le fêtre qui pourrait rentrer ? j'ai envie d'essayer voir si on peut pas non mais ça doit être des fêtres spécifiques ils le disent cette façon ils le disent mais bon vous savez bien comment je suis borné ah ouais non ça c'est mes fêtres pour faire les points ils sont vachement bien ceux-là ça c'est ah ouais les déco de taille le truc non je pense vraiment qu'il faut des fêtres spécifiques j'avais envie d'essayer de rentrer d'autres fêtres dedans pour voir j'ai essayé de mettre un crayon bâti bon ça va je suis sûre que j'aurais pas été la seule à le faire euh alors je vais enlever le pochoir tac à tam tac à tam alors là il va y avoir la trace de mon scotch puisque j'avais mis mon scotch euh et je vais vous montrer le résultat alors je vous montre de près voilà l'effet là il y a un mélange de toutes les couleurs l'effet que ça peut faire euh pour faire un fond euh pour vos cartes pour vos colos voilà c'est moi je trouve franchement que ça fait un effet alors j'essaie de vous le mettre un peu plus près je sais pas si vous allez bien voir mais ça fait un effet moucheté mais très très fin et euh ça c'est c'est vraiment joli euh au niveau voilà donc euh euh au niveau de ce qui est pochoir alors au niveau de ce qui est pochoir c'est super aussi euh alors par contre forcément plus vous restez sur la même zone et plus ça fait ça fait un effet foncé euh et du coup on voit moins cet effet moucheté par exemple comme ici vous avez vu ici ça fait euh limite comme de la peinture pas comme de la peinture mais enfin comme si c'était presque colorié parce que je suis restée un peu trop sur la même zone ou alors peut-être que j'ai fait d'un peu trop près et du coup bah plus je reste sur la même zone plus ça fonce et moins on voit l'effet comme ça tacheté après ici vous avez vu c'est super voilà rien à dire franchement moi je trouve ça super alors par contre voilà ce que je vous disais euh on le voit par exemple euh ouais au niveau de là là où j'ai fait euh le violet ben ça projette aussi autour euh ça projette tellement que il faut vraiment euh si vous voulez faire un pochoir tout seul sur une surface isolée et admettons là ici j'aurai un fond de carte une base de carte et je voudrais faire ça avec c'est le pochoir et tout ça il faudrait que je protège le reste de la carte pour faire le pochoir parce que sinon quand je vais mettre euh effectivement le pochoir comme ça euh en vaporisant euh je vais avoir un petit peu des traces autour ben comme ici euh euh alors j'ai bobine sur moi euh voilà comme euh voilà ça déborde un peu quand même hein par exemple là quand j'ai fait celui-là je l'avais fait qu'en rose et quand j'ai fait celui-là le violet voyez ça a mis du violet sur l'autre à côté euh ici quand j'ai fait cette espèce de vert bleu foncé c'est pareil ça m'a projeté un petit peu sur l'autre d'à côté voilà donc c'est juste ça qu'il faut faire attention mais alors après franchement moi je trouve l'effet super alors là je suis pas déçue du tout euh non je trouve bien au début je me disais ouh là quand même un kit à 11 euros bon chez action en général c'est pas très cher là je me disais 11 euros quand même bon il faut voir est-ce que vraiment ça vaut le coup ou pas parce que bah des fois il y a bien des feutres et tout qui coûtent trois fois rien mais qui sont pas tip top mais là franchement moi je suis pas déçu du résultat mais du tout quoi je le trouve même plutôt sympathique euh donc voilà les deux seules questions que je me pose c'est euh avec euh j'aurais bien aimé vraiment faire une comparaison avec des blowpens vraiment parce que j'en ai pas utilisé depuis des années et euh non ça doit exister encore je suppose hein oui oui ça existe encore je pense je me rappelle la pub blowpens blowpens animer les dessins ou je sais pas quoi ouais c'était ça hein donc je suis sûre que ça existe encore les blowpens donc j'aurais bien aimé faire le comparatif avec ça et puis deuxième chose j'aimerais bien voir si euh comme c'est des feutres exprès est-ce que sur internet il y a moyen ou pas de trouver d'autres couleurs euh et ben je vais regarder et puis si vous savez euh n'hésitez pas à me le dire à me laisser un petit commentaire voilà moi et Chachou nous ferons un plaisir de vous répondre voilà elle est pas belle la vie voilà il est sur moi comme je viens rentrer du travail euh bon voilà là il faut qu'il ait son moment avec moi donc voilà donc euh heureusement que j'ai enlevé ça sinon il se couchait dessus et oui t'exagères oui oui t'exagères voilà sur ce euh j'espère que cette vidéo euh vous aura plu que le test aura été concluant voilà au moins ça vous donnera une idée euh à quoi vous pouvez vous attendre avec ce petit outil qui est ma foi très sympathique et puis comme ils disent je vais nettoyer euh ouais parce que sur le pochoir d'ailleurs là si je le touche je vais me foutre de l'encre je pense parce que l'encre sur ça ça va pas voilà c'est ça sur le papier l'encre euh elle bah veut pas ni rien ça sèche instantanément mais par contre sur le pochoir comme c'est plastifié bah là euh si je touche je vais me foutre de l'encre partout donc euh vous voyez ça reste sur le pochoir parce que c'est plastifié euh mais là euh je vais mettre un petit coup de chiffon un petit coup d'eau euh et ça va suffire largement ça va tout va partir en un éclair de seconde du moment qu'on le fait après l'utilisation forcément et qu'on attend pas ça s'entend donc euh ça je vais me le nettoyer vite fait voilà et bien écoutez moi c'est plutôt positif ouh bobine ouh ça fait de l'air c'est léger ça envoie un petit peu d'air ouais effectivement ça envoie un petit peu d'air c'est léger voilà sur ce je vous fais euh plein de mouchous plein de bisous chachou aussi voilà et puis euh avec chachou on vous souhaite une bonne soirée et on vous dit à très bientôt très très vite dans une prochaine vidéo mouchous bye 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 Sous-titrage ST' 501